et bien salut à tous et à toutes c'est c'est aussi on trouve aujourd'hui pour un petit match au U contre jimmy what's up jimmy yes 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 donc jimmy qui joue une team assez sympathique alors j'ai bien aimé c'est du U et on jouait tous les deux quelques U donc moi je jouais motismaphore qui est U, blinde épique qui est U, staros qui est U, mamochon qui est U d'accord bah je joue quand même beaucoup de U alors j'avais envie de jouer méga escargot ou méga méga heracros et en fait je me suis dit ouais mais il y a un pokémon que j'ai jamais 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 joué de ma vie entière de toute la vérité depuis la naissance jusqu'à maintenant à ce jour où je commente ce match enfin si maintenant oui mais parce que j'y ai joué c'était sidéréla alors sidéréla là c'est un pokémon qui est OU qui est pas dégueulasse qui est difficile à jouer mais qui a accès à marcombe si vous le savez marcombe ça empêche le switch d'un pokémon s'il est en face de vous sauf pour les types ténèbres je crois enfin les types spectre excusez moi en gros si vous avez un pokémon genre Noacier et moi j'ai sidéréla et bah il est bloqué il peut plus switcher du coup c'est un pokémon qui va un petit peu s'occuper des stalles donc vous savez jouer tonnerre pour passer tout ce qui slobro leviator enfin plus slobro entre nous mais il me fallait un deuxième exemple et un pcf à cette là pour en essayer alors je précise que je vais avoir un petit problème de puissance cachée comme j'ai l'habitude mais on va quand même voir comment ça s'est déroulé dans ce match donc voilà on joue tous les deux méga scarabrut il ya un nidoking donc nidoking qui fait mal qui fait peur qui est assez puissant donc il faut vraiment faire attention et voilà donc moi j'envoie un mochon ma mochon lead c'était le mochon de fairy pick qui s'appelle toujours ice pick aller voir rajan donc trioxyde un pokémon aussi UU donc voilà on avait du OU mais on jouait on trahir des bas et c'est ça qui m'a fait plaisir surtout que le match a été pas si horrible que ça donc voilà il envoie enfin il décide de faire demi-tour donc je sais toujours pas si les scarfs ou spec ou bander soyons fous du coup il envoie son aizen donc je crois que c'est dans dans bleach non aizen mais peut-être c'est pas le mec qui a l'épée qui se casse peut-être on sait pas on sait qu'après les gens ils vont m'assurer en faire un pyrux si c'est aussi qu'on n'est pas donc là il fait un petit brume il connaît pas blitz voilà donc il fait un petit brume alors je crois qu'à ce moment là du match j'avais pas regardé mon écran j'avais pas vu qu'il avait enlevé les pièges de rock sinon je les aurais replacé à un moment enfin bref on va pas en parler ce serait se serait déplacé donc là moi je suis foufollet je me suis dit soit il reste il me fait demi-tour et des bêtes souris switch et au moins ses pokémons sera brûlés du coup j'ai fait ça j'ai brûlé son pokémon c'est peut-être pas le meilleur pokémon à brûler mais c'est pas grave mon petit smile est full paix et full défense paix donc je sais que je peux tanker un drachométer de trioxydre surtout que je joue encore une fois avec le repos b marron mais je prends quand même 50 60% ça fait quand même des dégâts non négligeable j'essaie de faire changer clair sur le switch pour avoir l'avantage et amener un pokémon capable de s'occuper de l'ami rajan attendez je vais mettre assis sur ma chaise bonjour voilà explique pour le mettre la pression avec un charme très important de mettre la pression avec un charme en fait là le switch était tellement en vue en fait j'avais vu qu'il avait pas les pièges de rock ben je les aurais remis la fois c'était normal que je remette les pièges de rock et comme je suis pas très fort j'ai fait séisme donc j'ai anticipé le switch c'était évident mais j'ai mal anticipé le switch j'aurais dû mettre les pièges de rock tout simplement et c'est dommage c'est dommage parce que il faut que je force l'arrivée de son sensi enfin j'envoie staros donc je joue staros life orb rapid spin donc je joue staros bien sûr pour tanker l'évolution grâce à mes dictatures ça me permet d'être immunisé au statut quand je switch donc c'est un petit peu un avantage là je mets la pression il va décider de renvoyer son rajan et moi comme il m'embête un petit peu slow bro j'ai directement fait évolution encore une fois c'est si un pokémon switcher la brûlure et je sais que ça avait pas mal de dégâts j'obtiens plus de cinq coups critiques et pas forcément décisif vous allez voir qu'elle est brûlée et là du coup il n'a plus qu'une seule attaque donc je vais décider de switcher sur un pokémon capable de tanker je vois plein d'épic en fait dans ma tête je pensais qu'il allait faire il allait faire vivre obscur et il essaie de lui faire demi tour donc t'en est pour moi alors plein d'épic c'est un pokémon que je je l'adore je j'adore ce pokémon je sais pas je suis dans une période où je le joue dans toutes mes teams quand je fais du ou je le joue quand je fais du ou je le joue je sais pas je pense je vais vous en faire une fiche ou un truc comme ça parce que il faut que j'en parle ce pokémon donc je fais pico défense simplement pour scouts qui va me faire il va décider de me faire cradovague là je me suis dit cradovague c'est pas bon bomber donc je suis pas immunisé vous savez la capacité spéciale de blind épique c'est par balle une capacité spéciale qui est très 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 intéressante qui permet d'être immunisé à toutes les attaques bombes etc enfin bref donc là je savais que je pouvais tanker cradovague mdr coup critique c'est pas grave l'avantage c'est qu'avec life up je peux pas être empoisonné donc c'est vraiment le plus important et là le switch est encore très évident et j'aurais dû faire piège de rock mais j'avais oublié qu'il avait pas enfin j'avais oublié qu'il avait fait anti brume et c'est dommage puisque en fait là je vais avoir mon petit mécanisme que j'adore faire j'ai un pokémon très faible j'ai effort je me débarrasse de son énorme tank voilà il résiste à cette pv en plus avec le casque brut qu'il avait bah je meurs directement du coup bah il peut rien faire même s'il faisait pareil c'est pas très grave parce qu'en fait le but c'était le prêcheur et d'envoyer gothitel en fait à ce moment là et ben slow bro il est perdu parce qu'il peut pas switcher pour pour amener sa capacité réger force à le soigner il est forcément bloqué et il meurt avec un tonnerre et c'est comme ça que tu débarrasses des gros gros tanks t'as un pokémon qui meurt t'envoie sidéré là et il peut s'occuper des noissiers et des des slow bro enfin vous savez tous les tanks donc voilà pcf qui va faire des dégâts shockpsy qui va faire des dégâts vraiment ils peuvent très bien s'occuper des pokémons tanki et c'est ça qui est très intéressant je trouve avec ce pokémon c'est la possibilité de bloquer les pokémons et les empêcher de switcher donc là encore une fois je pensais qu'il allait faire vivre obscur malheureusement non il décide de pas faire vivre obscur c'est dommage parce que j'aurais tant qu'un dommage mais là bien joué parce qu'en fait je pense qu'il avait plus qu'une attaque à cause de la brûlure et saisir autant taper fort sur tout le monde plutôt que de taper de manière efficace donc je pensais ça donc il reste à deux pv je me suis dit bon on va faire pique aux défenses quoi que c'est évident qu'il allait rester et non décide de switcher donc pourquoi pas c'est vrai que comme il est choisi scarf il y a quand même possibilité que si un de ses pokémons meurs il l'emmène et qu'il fasse des dégâts j'avais pas pensé sur le coup mais c'est vrai que c'est très bien joué de savoir de garder pour un bon moment vous allez on va scaraboult et méga là j'avais peur qu'il fasse dans slam vraiment j'avais peur qu'il fasse dans slam donc j'ai pas fait pique au défense j'ai fait vampy grain comme ça s'il fait dans slam et ben je peux lui enlever quelques pv avec vampy grain pique au défense et pique au défense et voilà enfin vraiment tenter un peu et du coup non il me tue donc mais qu'est ce que je trouve vraiment très sympa là j'envoie moti smash parce qu'en fait moti smash de base c'est un pokémon qui bloquait pas mal l'ami l'escaraboult grâce à son type électrique et son immunité au sol donc ça me fait un tour de repos assez gratuit ce que je trouve vraiment très intéressant et du coup bah je vais me soigner un normal puisque c'est le principe de repos et là il envoie clé fable et j'ai un petit peu ouais je savais pas du tout quoi dans de ce clé fable j'avais peur qu'ils se placent j'avais peur qu'ils fassent vœux j'avais peur de plein plein de choses du coup j'ai décidé de faire vol switch je ne connais pas le set de son clé fable même si je l'autre qui sera assez défensif vu sa team du coup j'envoie gothi tel pour le bloquer tout simplement j'ai essayé de faire les pièges de rock en fait bah tu bloques comme ça il peut plus switcher et l'avantage c'est que j'ai une attaque qui est assez assez sympathique n'est ce pas avec ça va le ton magique et du coup je peux un petit peu réduire son clé fable à néant puisque bah vu que je sais qu'il a fait piège de rock c'est un set défensif qui a pas de vitesse et mon scar brut le dépasse en étant choice car donc c'est ça l'avantage par contre il se bloque sur pouvoir lumière et malheureusement pour moi déjà je prends pas grand chose au foyer je prends pas grand chose mais malheureusement pour moi j'obtiens une baisse d'attaque sp c'est dommage parce que généralement mais le def les joueurs full p et full défense sp si je me trompe pas et du coup chaque psy aurait fait pas mal de dégâts bon j'aurais pas ça n'a pas été un 3 hko enfin j'aurais pas pu mettre grand chose mais c'est dommage puisque bah du coup je dois envoyer mon shorokane alors je sais encore une fois que je peux tanker un pouvoir lunaire mais le delf quand il n'est pas mon point il n'a pas devait quand il n'est pas mais pas placé fait vraiment pas beaucoup de dégâts du coup moi j'ai un tour de placement gratuit sur tour rapide en fait l'avantage à un pokémon avec marcombe c'est quand vous switchez le pokémon est obligé de rester et ça c'est un petit avantage non négligeable du coup je fais tout rapide j'enlève les pièges de roc pour mon propre scarab route et il emmène son scarab route donc voilà je reste à 18 pv bon après maintenant ça va être le coup de vive attaque donc voilà méga cerabot qui fait toujours aussi peur je pense qu'on a bien on a tous les deux bien joué notre scarab route lui a bien attendu le dernier moment pour mettre les pièges de roc et pour enlever les miens avant et moi j'ai essayé de garder le plus longtemps mon motisme un petit peu ma win condition pour le moment et du coup il envoie sans rajan qui est le dernier pokémon arrivé là donc là il le sacrifie cette fois ci moi je fais changer clé en fait il a très très bien joué puisque je le tue et du coup il a le switch à l'avantage c'est à dire qu'il va voir quel pokémon je vais envoyer et il peut en envoyer un plus fort parce que si j'envoie sidéré là et qu'il envoie scarab route je suis mort si j'envoie enfin voilà il ya il a l'avantage sur tous les switches que je peux amener du coup je décide d'envoyer sidéré là et là ma grande surprise j'étais choqué à il a envoyé aizen le scissor et dans ma tête j'ai fait ouah mais j'ai pc feu mais j'ai gagné oh mon dieu j'ai gagné non je sais pas c'est quelle puissance c'est peut-être pc seul même si j'aurai un gros doute c'est peut-être pc ténèbres c'est peut-être pc je sais pas quoi en tout cas je me suis bien fort du coup j'ai décidé d'envoyer molletismat et je me suis dit je vais faire feu volet surchauffe me parait trop obvious et j'ai peur qu'il envoie mélodelfe en fait en faisant feu volet sur mélodelfe après j'aurais pu faire change d'éclair donc voilà ça aurait pas été un problème donc là franchement le à cause de ce cette faiblesse de puissance donc enfin ce fail de puissance simplement eh ben je perds tout mon avantage puisque maintenant il ya plus de pokémon que moi il a un starbuck qui a déjà évolué il a encore un nidoki sur le terrain faut que je fasse vraiment très 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 attention à ce qui va se passer parce que ça peut vraiment me coûter le match cradova que je résiste on l'a vu tout à l'heure du coup je fais surchauffe pour faire un maximum de dégâts surchauffe avec quand même pas mal de dégâts et voilà je mets à peu près à 75% de sa vie et du coup il me refait cradova bien sûr alors peut-être il est sur escarfe je pense je sais pas alors je vais pas poser la question je ne sais pas du tout peut-être si tu commentes cette vidéo l'ami n'hésite pas à nous dire si ton tréoxyde était juste carte et ton nidoki était juste carte enfin bref moi j'envoie à mes deux m peut-être des déclasses à tous les viewers de hunter x hunter parce que c'est quand même un animé qui était très très bien on va pas se le cacher c'est quand même un bon animé jeu méga évolue je fais vie l'attaque je suis sûr de le tuer puisque nidoki n'a pas les meilleures défenses du monde et mais lui m a eu son premier kill mais lui m ça va voilà pour le premier crime demain même il n'en reste plus que deux trois le pokémon et là il va envoyer son propre pokémon je savais qu'il allait faire vie l'attaque pour se lanter la speed taille et que vie l'attaque ne me tue pas donc je pense que là ça a été son misplay il a préféré assurer le kill plutôt que la game et du coup moi je fais retour je le tue deuxième kill de merouam sama du coup il va en tout cas parce que mon scarabou qui s'appelle merouam donc du coup les plus forts d'ailleurs la mélodelle je sais que je dépasse j'ai peut-être un petit peu de doute sur sa capacité à tant qu'il est mon retour et boum troisième kill de merouam sama et lui reste plus que sisalux sisalux qui est brûlé et du coup sisalux ne pourra pas me tuer et du coup quatrième kill de merouam sama et voilà voilà c'était ceci un petit match au lieu que franchement j'ai kiffé il s'est joué à rien franchement il s'est joué à rien c'est j'ai vraiment aimé ce match contre jimmy merci beaucoup merci merci beaucoup c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur twitter et voilà j'ai vraiment aimé ce match et j'ai joué des pokémon que j'aimais beaucoup et j'espère que le match vous a plu en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu 210 likes ce sera le goal du jour l'objectif de la journée et voilà n'hésitez pas à répondre à la question du jour vous regardez les séries personnellement comme je vous l'ai dit dans le message je viens de finir game of thrones donc voilà évitez de spoiler etc moi je vous espérerai pas c'est pas mon style lol et voilà moi je vous fais plein de gros bisous j'espère que tout se passe bien pour vous et on se trouve peut-être soit pour la suite de pokémon x soit pour une vidéo fait sur minecraft soit pour un nouveau match compté bonnes journées bonnes 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 vacances bonnes vacances bonnes vacances bonnes vacances bonnes vacances